Salut à tous les copains j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la troisième manche du clio cup 2020 sur le circuit de sonoma national plutôt un bon départ malgré une qualif totalement désastreuse par p6 là au départ petit accrochage à l'avance qui nous permet de gagner deux trois places enfin en tout cas de garder ma place moi mais de passer devant des prétendants plutôt fair play en tout cas au départ c'est sympa allez là on se remet dans le rythme histoire de garder le peloton à vue mais tout le petit peloton et je suis vraiment bien c'est fait un gros gros train toute façon le savait sur ce circuit là ça allait être serré de chez serré là c'est le premier tour le temps que tout le monde se cale un petit terreur juste devant dans le flip-flap on gagne une place en plus ici très important d'écraser son flip-flap droite gauche allez on va essayer d'y faire l'intérieur sur celui ci bingo ça passe allez on continue les forts derrière ça a fait une percutée de juste et on reste concentré petite erreur de nico tssr nico juste devant ce qui me permet de prendre sa position on continue continue on remonte petit à petit quasiment premier quart d'heure de fait dans la course premier arrêt effectué par team evo on gagne une petite place on se rapproche de sa mitraille qui français vibreur vraiment sur deux roues vraiment agressif sur sur cette piste avec cette voiture c'est ça C'est parti. Et c'est Amitra qui s'arrête au stand en une place de plus. On se retrouve P3. Je décide vraiment de m'arrêter assez tard sur cette course-là pour faire mon arrêt, pour remettre de l'essence, il va en falloir. Je reprends la P2 à Pride, on continue, on continue, on s'arrêtera après. Voilà, petite modification d'urgence pour régler aux petits oignons la stratégie d'arrêt au stand. Et maintenant il est l'heure pour moi de rentrer au stand, c'est parti. A partir du... au 13ème tour je suis rentré. Pas de réparation en vue, juste une vingtaine de litres de carburant à mettre pour attaquer la fin de la course. All done. Off you go. Lors de cet arrêt Pride me repasse devant, et il va y avoir aussi le petit Team Evo qui qui va me repasser juste devant à la sortie des stands. Ça annonce la bataille pour la fin de course pendant les vingt dernières minutes. 20 minutes remaining. Très grosse bataille pour moi et Team Evo, il va vraiment pas lâcher le rythme, ça va vraiment vraiment être dur de prendre l'ascendance sur lui, en tout cas on va rester collés. Je te vois faire du jour-nuit, ça m'a déstabilisé derrière toi. La nuit commence réellement à tomber et toujours pareil. Ça fait à peu près dix minutes qu'on est en bataille, qu'on se colle le train avec Evo. C'est bien, on garde le rythme comme ça, on s'est baladé bien vingt minutes ensemble. Il faut qu'on bourrine, ça nous rentre à barrière. Encore et toujours en bataille avec Team Evo, vraiment avouer le rythme comme ça. C'est vraiment super sympa cette petite bataille, j'arrive vraiment pas à trouver la faille. Et alors depuis l'âge, il n'y a pas non plus que son côté, ça va être dur, ça va être dur. Petite frayeur pour ma part, après plus de quarante minutes de course, petite inattention, hop là, je pile en braquant, en descente. Mon dieu, la voiture part, j'arrive à la rattraper. Tu me parles à la faute, mais les roues arrière dans le sable, ce qui le fait dériver. Moi, je fais ce que je peux pour essayer de l'éviter, je freine, je braque à droite, mais impossible. Bien évidemment, je me suis excusé, bien évidemment, je vais me demander si ça valait la peine que je m'arrête pour le laisser passer. Bon, il s'avère que sur les images, pas forcément, je pense que c'est plus un fait de course, mais malheureux. Bon, quoi qu'il en soit, si j'avais dû le laisser passer, bien évidemment que je l'aurais fait. Tu as perdu le rire ? Est-ce que je dois te laisser passer sur un truc comme ça ? Si je dois te laisser passer, je te le laisse passer. Franchement, j'ai tout fait pour essayer de t'éviter. Petit appel de phare de Nico qui m'a rattrapé grandement juste après cette collision. Bien évidemment, je ne suis plus du tout concentré. Il me reste quelques virages à faire. Après ces 45 minutes de course, on finit quand même sur le podium. P3, encore félicitations à tout le peloton, ça a été quand même plutôt fairplay. Je vous souhaite une bonne fin de soirée les gars, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.